Bien bonjour, moi je m'appelle Aïcha, je viens de Montréal. Je suis en train de réaliser un documentaire qui s'appelle Pew Pew, a film about Montreal Beatty. Mais à la base, ce projet-là n'était pas sérieux dans le sens que OK, on va faire un film, on va aller faire ça là-là. On a vraiment comme OK, bien moi et Philippe Sawicki, on s'est assis dans un café l'année passée, puis quand même, ça nous tente de faire un film sur ce qui se passe en ce moment parce qu'on trouve que qu'est-ce qui se passe, c'est fou, tu sais. Pourquoi pas le documenter? C'est vraiment quelque chose qui est fait à la base pour le fun. Autant que les gens ont appelé ça Pew Pew, puis qu'ils font des beats chez eux dans le sol, puis c'est naturel pour eux. Autant que pour nous, faire ce film-là, c'était naturel pour nous. Et la réception, on la prend vraiment comme wow, on est content, tu sais. Je te parle avec toi, à toutes les Français, salut. Puis c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire il y a un an. Souvent, les gens me disent que c'est un son, puis ah oui, ça c'est Pew Pew, ça c'est pas Pew Pew. Mais nous, ou moi plus spécifiquement, pour moi, c'est une communauté de gens qui viennent de Montréal, Québec, Trois-Rivières, qui font de la musique expérimentale et pop électro, si tu veux. Ben le commencement, je dirais, c'est pas quelque chose qui a été prévu comme le rock qui a été créé dans un laboratoire de science. C'est plus quelque chose qui est venu out of nowhere, si on pourrait dire. Puis jusqu'à ce jour, tous les gens qui sont dans cette scène-là, les beatmakers ont su évoluer musicalement autant qu'humainement. Chacun a cherché ses forces et ses faiblesses. Il a pu faire quelque chose de plus grand qu'il aurait pu penser que ça aurait pu faire. Il y a aussi des rappers qui sont autour de ce cercle-là, les gars d'Alaclair, les gars d'Elbeez, Loud Larry & Joss, qui sont dans cette famille-là, qui sont dans ce cercle-là, mais qui font pas le Pew Pew. Ça veut pas dire que quand ils rappent, ils disent Pew Pew tout le temps. Elle est coine, son clef, c'est vraiment comme c'est la famille. C'est la famille, même si ils sont à Toronto, c'est nos boys. À L.A., on a joké qu'on connaît bien, Sango, des choses comme ça, le monde de Soul Action, on est allé voir ces gens-là. On connaît tout ça avec Bianca Sociedad, qui fait le documentaire Beat en Saint-Cless. C'est notre people, même s'ils sont loin. Ils ont la même horde d'idées que nous, ils veulent la même chose que nous, donc c'est la famille. La première tape, c'était comme les premières personnes avec qui on a fait des entrevues pour le film. La deuxième tape, c'est vraiment comme au hasard. On a même des gens qui sont pas de Montréal. On a Dream Koala, puis il y a la coin de Sunclef qui sont là-dessus. Mais là, la troisième, on veut vraiment travailler quelque chose de vraiment unique. C'est une track avec 9 rappeurs, là. Pis pas des 16 bars, mais comme des 8 bars, pis comme les meilleurs rappeurs au Québec, là, entre guillemets. C'est très, très vaste, là. Mais vraiment comme les meilleurs rappeurs de la scène, si on veut, pis c'est quelque chose qui déchire, là. Qu'on remarque pas juste le beat making, parce qu'on est vraiment en vue, avec les deux, on a vraiment vu le beat making. Donc la troisième, avant juste une chanson avec du rap, pis du bon rap aussi, pis c'est vraiment cool. Dans toute la communauté, il y a que deux personnes qui sont signées sur un label. Il y a les gars de Alaclaire, qui sont avec Dare to Care, et il y a Ketra Damis, qui est avec le label AW&W. Fait que t'sais, c'est deux seules personnes qui sont signées sur un label, pis Alaclaire, ils vont vraiment bientôt faire un CD en vente en magasin, tout ça. Mais avant, ces gars-là, ils roulent que sur la musique gratuite sur Internet, et Ketra aussi. Mais même Ketra, c'est de donner ce que vous voulez, t'sais. Pis en même temps, je me dis, avec les gens de notre génération, comment qu'on fonctionne, c'est sous tous tes apports de partage. Tu vas partager quelque chose sur Facebook, sur Twitter, peu importe. Tu vas partager de la musique avec tes amis. Moi, j'ai un disque dur, pis je suis comme OK, je vois mes amis, pis je leur partage des trucs, pis y a rien de comme redonne-moi de l'argent après, ou quoi que ce soit, t'sais. On est vraiment une génération qui aime échanger des choses. Et c'est sûr que la game de la musique partout va changer à cause de ça. T'sais, nous, ce qu'on fait à la base, c'est vraiment quelque chose de très DIY, c'est très punk dans un sens, parce qu'on fait tout nous-mêmes, avec les gens près de nous, pis ça marche, pis la communauté, pis c'est vraiment très familial pis les gens se tiennent, t'sais. C'est comme ça que le mouvement avance, pis tout ça, t'sais. L'important, c'est que ça soit pas un hype, là, t'sais, comme du fast-food musique, là. Que, ah ouais, ça fait 4 millions de buzz sur Internet, pendant un an, tu vas à tourner des festivals, après ça, pis personne n'entend parler de toi, t'es mort, t'sais. J'espère que, comme moi, je l'entends, cette musique-là, c'est une musique qui s'écoute vraiment attentivement. J'espère vraiment que les gens vont faire de main, mais qu'ils vont pas prendre ça comme de la fast-food musique non plus. T'sais, c'est juste ça. Le reste, c'est pas dans les mains ni des beatmakers, ni de moi, ni des autres. C'est vraiment comme tous ces trois éléments ensemble, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça? Sous-titrage Société Radio-Canada